Quand cette mariée a soudainement demandé à l'ex de son mari de se lever pendant qu'elle lisait ses voeux, beaucoup craignaient que la cérémonie tourne rapidement au vinaigre. Mais ce que Katie a dit ensuite était vraiment incroyable et a fait verser des larmes à de nombreux invités. Comme toutes les mariées, Katie Musser était un peu nerveuse quand elle s'est réveillée le matin de son jour de mariage en 2017. Enfin, après plus de 4 ans de fréquentation, le jour où elle descendrait l'allée pour faire la promesse de dévotion à l'amour de sa vie était arrivé. Pour Katie, ce jour était bien plus qu'une simple jolie robe et la récitation de quelques voeux préparés à la hâte. Elle attachait une grande importance à l'engagement de faire une promesse à une autre personne. Et ce jour-là, elle s'apprêtait à faire des promesses qu'elle avait l'intention de tenir. Établir une liste d'invités pour la fête de mariage n'est souvent pas une tâche facile. Parmi les amis et les connaissances que son futur mari Jérémy avait invité se trouvait son ex, Casey Bender. Ce genre de dynamique est souvent difficile à gérer et demande beaucoup de maturité pour éviter une scène désagréable ou une situation extrêmement inconfortable. Katie savait qu'elle avait la responsabilité de faire de ce jour un jour mémorable, mais pour de bonnes raisons. Tandis qu'elle se préparait pour la cérémonie de mariage, l'esprit de Katie se transporta au jour où elle avait rencontré Jérémy Wade. Elle n'arrivait pas à croire sa chance en découvrant que cet homme séduisant et charmant était encore célibataire. Depuis un moment, elle se sentait prête pour une relation sérieuse. Les deux se sont rencontrés le 17 avril 2013 et ont tout de suite accroché. Environ six semaines après le début de leur relation passionnée, Katie réalisa que Jérémy était devenu distant. Quelque chose avait changé dans son comportement et il semblait qu'il lui cachait quelque chose. Elle essaya d'être patiente et sensible, mais il était évident qu'il avait quelque chose de profond en tête. Dans ses relations précédentes, Katie avait réalisé qu'une chose avec laquelle elle ne pouvait pas vivre étaient les mensonges et la tromperie. Être trompée endommage l'un des éléments les plus importants d'une relation, la confiance. Sans confiance, il est impossible de construire une relation durable, encore moins un mariage. Ce que Jérémy s'apprêtait à dire à Katie exigerait beaucoup de confiance de sa part et mettrait cette relation à l'épreuve ultime. Jérémy avait eu une relation précédente qui n'avait pas fonctionné, mais qui avait abouti à un fils. Katie fut prise de court lorsqu'il partagea cette information qui changeait sa vie. Elle était bouleversée car elle et Jérémy avaient été impliqués l'un avec l'autre pendant six semaines, mais c'était la première fois qu'elle entendait parler de son fils. Pourquoi avait-il gardé cela secret ? Cela la faisait aussi se demander s'il mentait et cachait d'autres choses. Katie était toujours en train de surmonter le choc initial lorsque Jérémy a lâché une autre bombe. Son fils était né trois semaines après le début de leur relation. Bien que Katie ressentait un mélange d'émotions confuses, elle comprenait enfin le changement dans le comportement de Jérémy. Il était devenu père récemment et cette nouvelle responsabilité devait peser lourdement sur lui, associée à la joie et à l'excitation d'accueillir une nouvelle vie dans ce monde. Cependant, Katie se sentit trahie et ne savait pas si cette relation valait la peine d'être poursuivie, même si elle était déjà follement amoureuse de Jérémy. Après que le choc initial se soit dissipé, Katie dut faire face à divers nouveaux défis. Non seulement elle continuait à apprendre à connaître Jérémy, mais maintenant elle devait s'occuper d'un bébé garçon et bien sûr de sa mère. Il n'était donc pas surprenant que des accusations fusent entre les parties. Toutes les personnes impliquées avaient leur propre version des événements et les rumeurs et les jugements des deux côtés s'ajoutaient au tas. Katie n'aimait pas Casey et le sentiment était réciproque. Qui aurait pu imaginer qu'un petit bébé sans défense deviendrait la personne la plus importante pour adoucir cette relation ? Personne ne pouvait résister au charme de London si plein de joie et de vie. Son père et sa mère l'adoraient et Katie elle-même ne pouvait pas résister à son charme. Elle réalisa qu'elle aimait trop Jérémy pour le laisser partir et qu'elle était prête à le partager avec un fils qui n'était pas le sien. D'une manière ou d'une autre, toutes les personnes impliquées devaient trouver un moyen de faire fonctionner les choses entre elles. Pendant la première année de cette relation de coparentalité, Katie et Casey ne s'entendaient pas du tout. Tandis que Casey ressentait que Katie s'immisçait dans la vie de son fils, Katie croyait que Casey était jalouse d'elle et cherchait délibérément à ruiner ses moments romantiques avec Jérémy, en le forçant à s'occuper de son fils. Ce qui aurait dû être la meilleure période de sa vie se transforma en cauchemar. Mais quand elle réalisa qu'elle ressentait de la rancœur envers un enfant innocent, elle comprit aussi qu'elle n'aimait pas la personne qu'elle était devenue. Donc, avant le premier anniversaire de London, Katie fit la chose mature et prit contact avec Casey. La première véritable conversation entre ces deux femmes n'a pas été facile. En fait, c'était même brutal. Certaines choses devaient être dites avant qu'une quelconque forme de relation puisse naître. L'une des choses les plus importantes à établir était le respect mutuel. Les deux femmes devaient travailler sur la confiance en l'autre. Avec le recul, Katie réalisa que leur relation était initialement déterminée par un code non écrit que la société dicte quand il s'agit de ce type de relation. Katie et Casey étaient tombées toutes les deux dans ce piège. En commençant à passer du temps ensemble lors de ce qu'elles appelaient des rendez-vous de maman, elles commencèrent toutes les deux à se connecter à la personne en face d'elle et à s'adoucir l'une envers l'autre. Katie était tellement heureuse pour Casey quand elle rencontra un homme qu'elle aimait et avec qui elle se maria. Tyler Bender était un homme bon et également un excellent père pour London. Dans ce que certains pourraient appeler un tour étrange des événements, les deux couples se retrouvèrent à passer du temps ensemble tout le temps et Katie commença à voir Casey comme une très bonne amie. Jamais dans ses rêves les plus fous n'avait-elle imaginé avoir une si bonne relation avec l'ex de son futur mari. Le son d'une alarme de voiture la ramena à la réalité. Enfin, c'était l'heure pour Katie de descendre l'allée. La cérémonie de mariage qu'allait suivre serait quelque chose d'assez extraordinaire. Katie avait décidé d'écrire ses propres vœux et avec beaucoup de soin, elle a peaufiné tous les détails une dernière fois. Entourée de sa famille et de ses amis, elle allait faire quelque chose que personne n'attendait. Quand Katie commença à lire ses vœux, elle fit quelque chose qui fit murmurer de nombreux invités. Elle demanda à Casey de se lever pour que tout le monde sache exactement à qui elle adressait son message. Bien sûr, Casey fut complètement prise au dépourvu et un peu inquiète de ce qui allait suivre. Puis, Katie prit la parole. Là, devant les invités émerveillés et inconscients, elle remercia Casey d'être une véritable amie. Elle exprima sa gratitude d'être autorisée à jouer un rôle dans la vie de London et s'engagea à toujours l'aimer, le guider et l'éduquer du mieux qu'elle le pouvait. Ensuite, elle promit également de respecter Casey en tant que vraie mère de London. Enfin, elle exprima son amour sincère pour Casey et sa famille. Des larmes commencèrent à couler des yeux de nombreux invités du mariage. Jamais auparavant, il n'avait entendu de telles paroles bienveillantes et compatissantes exprimées envers un ex. Cependant, ce moment chargé d'émotion n'était pas encore terminé. Le petit London fut amené à l'avant, vêtu du même costume que son père. Katie s'agenouilla en promettant à London de l'aimer toujours et d'être la meilleure épouse possible pour son père. Puis, elle lui dit également qu'elle serait la meilleure amie de sa maman et de son beau-père. London lui rendit l'appareil avec une étreinte et un baiser pour sa maman bonus. Enfin, mais certainement pas le moindre, elle promet son amour et son soutien à Jérémy, l'amour de sa vie et l'homme de ses rêves. Casey réalisa que Katie pensait chaque mot qu'elle avait dit quand elle déclara à tout le monde qu'il serait une famille élargie heureuse pour le reste de leur vie et s'engagea à se comporter avec la même grâce et compréhension envers elle. Katie espérait que sa façon de gérer cette situation inspirerait d'autres à travailler sur ces situations compliquées et à ne pas laisser leurs préjugés et leur choc initial déterminer la nature de leurs relations futures. Jérémy et Tyler n'étaient pas aussi amicaux que leurs homologues, mais ils promirent de travailler sur leurs relations également et évoquèrent la possibilité de prendre un verre ensemble dans un avenir proche. Après tout, comme le dit le dicton, l'amour conquiert tout. Quelle belle conclusion ! Que pensez-vous du discours de Katie ? Croyez-vous qu'il soit possible d'avoir une si bonne relation avec un ex ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501